... Bonsoir ! Alain, 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 c'est toi qui me dois un milliard là. Je ne suis pas Alain, je suis mouf, car j'ai des moufs. Bonsoir ! Ce soir, aujourd'hui, je vais vous faire la cascade du crocodile de la peur. Ouais. Alors ? Alain, Alain. Il faut que tu prennes un légère accent pour que ça passe. Bonsoir ! Voilà ! D'abord, je prends... Chaque fois que tu réponds bonsoir, chaque fois que je te réponds. Bonsoir ! Voilà ! D'abord, je prends un flan. Non, je ne fais pas ! Ça me fait un crocodile avec des dents. Rires du crocodile de la peur, c'est quand je monte en haut de la peur pour sauver ma belle du crocodile qui a des dents. Bonsoir ! Bonsoir ! Excusez-moi, quel est le nom de votre belle pouf ? Ma belle s'appelle Delphine. Et je vais la marier. Oh, bah c'est que c'est doublable, ça ! Je vais le faire, c'est très dangereux. Mais je vais quand même le faire. Mais je vais quand même le faire. D'accord. Je connais parce que je vis ça depuis deux mois. Alain, pardon, bouf. À la fin, c'est exactement ce que je voulais faire, le texte. Avec l'accent. On voit ton cul, là. On voit ton cul. On voit ton cul. Voilà. C'est mieux. C'est très dangereux. C'est mieux, oui. Ah ! C'est exactement ce que je voulais faire. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Arrêtez, arrêtez, arrêtez. On n'aura plus le temps de tout faire. Il y a plein de surprises comme ça tout au long de la soirée. Ce que j'espère, c'est que j'arriverai à voir le vrai pouf une fois dans la soirée. Est-ce que j'avais une déclaration à lui faire ? C'est dommage. Est-ce qu'on enchaîne avec un deuxième sketch ou pas ? Comment ça se passe ? Non, il ne faut pas enchaîner avec un deuxième sketch. Je ne sais pas. Il faut dire ça tout le temps. On enchaîne avec un deuxième sketch. Non, ce n'est pas ça. D'habitude, on répète. Mais là, on n'a pas répété. D'accord. Donc là, je ne sais pas. L'autre, comment il s'appelle des nuls, là, que je ne connais pas, Alain Chabat, voilà. Alors après, ils vont m'imiter moi pendant une réunion. C'était lui qui avait fait pouf. Voilà, c'est lui. Ce n'est pas vrai. Dis-moi, il est sympa, Gildas. Le fauteuil, je ferai. Tu ne seras jamais assis là. On a souhaité les invités. C'est chiant. C'est chiant à mourir. Il est sympa, Gildas ? Gildas, il est sympa, ouais. Ouais. Et Durand ? Ce n'est pas le même, mais sympa aussi. Tu as eu du mal à t'habituer aux blonds ? Alors, ça, c'est une bonne question. Non, non, si tu veux, non. Non ? Non, non, je ne sais pas. Il est imposé, surtout. Oui. Ah, ils ne t'ont pas demandé au début ? Non, ils ne trouvent pas de questions. À ton avis, Gildas, il est mieux que... Pardon, excusez-moi. Que Durand ? Tu n'as pas répété, ça ? Pardon, c'est la poubelle qui me gênait. Donc, ils ne t'ont pas demandé à toi ? Non, 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 je ne sais pas qui ils ont demandé, mais moi, non, ils ne me l'ont pas demandé si Durand me gênait. Au début, je ne savais pas bien. Et puis, non, après, ça allait. Bon. Voilà, Autron, tu veux peut-être choisir ce que j'ai fait la semaine dernière ? Ben, c'était un peu le... Je vais lire une lettre, d'abord. Parce qu'il faut que je dise une lettre, il y a sûrement un bon sketch. On doit lire une lettre. Alors, cher Dominique, je m'appelle Minette, j'ai 9 ans, je trouve trop joli. Et quand je vois votre émission, et je me dis... Ah oui, je dois vous dire, je n'ai pas écrit les lettres, non plus. Ce sont les lettres écrites, toutes les faits par les Robins Desbois. C'est pour ça que c'est très drôle. Je me dis que votre métier, c'est vraiment des vacances, Robins. Pourtant, il est paraît que vous... Tu pourrais nous montrer des réunions de... Tout de suite, un sketch. Non, c'est Dominique Vaudien. Mais moi aussi, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Salut. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent, là, putain ? On avait dit réunion à 10h, merde. C'est pas vrai, ça. C'est sans gêne. Bon, il est quelle heure, maintenant ? Eh ouais, 10h, voilà, c'est ça, ils sont pas là, ils sont en retard. Et moi, je m'emmerde quand je suis tout seul. Salut, Dom, ça va ? Voilà, Jean-Paul, il est toujours à l'heure, lui. Et puis, lui, au moins, il joue bien. Et lui, au moins, il joue bien. C'est celui qui joue le mieux. Ouais, mais hier, t'as dit que c'était Pef qui jouait bien. C'était pour lui faire plaisir, il vient de Marseille. Salut, Dominique. Ça va, Marina ? Ouais. Tu pleures pas, ce matin ? Pourquoi tu me dis ça ? Je comprends pas, moi, ça fait des années que je pleure plus. Je vais très bien, je fais une analyse. Pardon, Marina, mais je disais ça pour rigoler. Viens t'asseoir sur mes genoux, je vais te montrer mes couilles. Marina. Pardon, Dominique, tu nous as raconté n'importe quoi hier. Moi, je me suis payé la honte. Tu nous dis que l'émission, elle est à 19h en direct. J'arrive chez moi, à minuit 5, je mets l'émission. Je me vois à la télé, c'est même pas en direct. Tu nous as menti, putain. Tu me fais marcher, là, t'es pas vraiment con. Alors, vas-y, alors, défends-toi devant tout le monde, vas-y, explique-nous. T'es qu'un sale timbanc, tu nous mentes tout le temps. Ouais, pef, pef, là ici, là ici. Ce que tu as vu à minuit, ça s'appelle une rediffusion. Maintenant, tu vas t'asseoir, tu penses que je t'ai ramassé dans la rue et que je suis le président de cette chaîne. Charlotte, vous nous gênez, là. Soyez encore plus inexistantes. Foutez-vous dans la poubelle, directement. Bon, euh... On travaille ou on s'encule ? Moi, j'ai travaillé, personnellement. Moi, j'ai déjà travaillé, personnellement. Oui, bon, l'invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bacry. Non, non, c'est chiant, non. Non, 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 il est pas drôle, il me fout un cafard, non, non. En plus, il a du succès avec les femmes, ça me déprime, non, non. On a un bon duplex avec Jean-Pierre Bacry. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Je dis, on a quand même un bon duplex avec Jean-Pierre Bacry. Ah oui ? Vas-y, montre-moi, ouais, vas-y. Ouais, euh... Salut, homme. Ouais. Salut à tous, euh... Bon, ben, euh, voilà ce que je propose. Le premier duplex, je fonce à la boulangerie, et là, euh, tout à traque, je lui demande si elle est d'accord pour vendre 10 baguettes de pain d'un coup à Comédie. C'est super, non ? Ouais, 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 c'est bien, ça. Et sinon, j'avais pensé aussi à un autre truc, peut-être demander carrément 20 baguettes. Ouais, c'est bien aussi, 20 baguettes, ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est bien. Et Dominique, tu crois pas que Bacry va être trop timide à la grosse émission ? Non, détrompe-toi, il est très drôle. Alors ? On croit, on croit qu'il est timide, mais il est très, très, très drôle. Euh, Dom ? Allô, Dom ? Oui. Oui. Tu m'entends ? Oui. Ok, non, parce que c'est pour le deuxième duplex. Alors là, je mets la barre très au-dessus, tu vois. Ouais, ouais. Et je vais te dire, je vais te dire... Attends, attends, Domi, parce que là, vraiment, enfin, faut que tu me dire si ça te gêne, hein. Mais là, je vais mettre... Ouais, non, ne m'appelle pas Domi, t'es gentil. Ok, Dom. Alors voilà ce que je fais. Deuxième duplex, je refonce à la boulangerie, et là, je lui demande si elle connaît Jean-Pierre Bacry. C'est super, non ? Bon, son contrat, il s'arrête quand, lui. En 99. Ouais, c'est bien, la boulangerie, c'est bon, c'est bon, Jean-Pierre Bacry. Ok, sympa. Et ce réalisateur-là, on le paye combien, lui ? Bon, il peut continuer à dormir un peu. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir mes couilles, ma bite, mon cul ? Personne ? On continue, alors. Virginie, tu me fais plaisir ? Tu vas me chercher un petit café, s'il te plaît. Et Dominique, moi, en premier sketch, je voulais faire celui dont je t'ai parlé, là. Qui est que le gars ? Bah, tu sais, c'est à l'hôpital, c'est le docteur Merdoku, alors il est malade, il a la chiasse, alors il a envie de faire caca. Ah ouais. Ah ouais, c'était quoi, la chute, déjà ? La chute, il pète. Ah ouais, c'est bien, surprenant, ça, c'est bien. Moi, c'est bien, ça. Et le sucre, je l'invente. Qu'est-ce qu'il y a, là ? C'est fini ? Non, non, c'est pas commencé, Maurice, c'est pas commencé, lui, lui. Et sinon, je peux te lire le sketch du docteur à poil, parce qu'on croit qu'il est pas très bien. Ouais. Il y a le petit Jean-Paul dedans ? Lui ? Ouais. Ouais. Il y a Jean-Paul ? Ouais. Ouais, c'est bon, ça te va être bien. On le fait. Et Dominique, est-ce que c'est vrai que t'as connu les nuls ? Dominique, tu tiens vraiment à les poser, les cinq questions de culture générale, à la fin ? Elles sont pas terribles. Je t'entends pas, toi, Larba. Est-ce que tu veux vraiment les poser, les cinq questions de culture à la fin de l'émission ? Ouais, on aime pas trop les questions de culture générale, dans l'équipe, quoi. Non, non, non. Moi, je trouve ça bien. Regarde, en plus, aujourd'hui, elles sont géniales. Juste écoutez celle-là. Comment s'appelle la femelle de Duyac ? Et c'est la merlotte. C'est dingue. C'est intéressant, non ? C'est bien, ça. Je vais répéter. Mais attendez, 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 parce que j'en ai une autre qui est encore mieux. Donc, et là, celle-là, elle est vraiment... C'est pendant la Ve République, combien le général de Gaulle a-t-il prononcé de discours ? Je sais pas. Alors, et alors, c'est la réponse qui est 137 discours et 29 allocutions. Ah, dis donc. Incroyable. Putain. Alors que moi, j'aurais dit peut-être 8, 10, parce que quand on... Tu sais, si tu regardes toute la carrière de Gaulle, tu sais, comme les mecs sont surpris parce que tu leur dis... Il y a combien de discours ? Bon, le mec va te dire, je sais pas, 10, il va peut-être dire 15, tu vois. Et en fait, 137, tu vois, 29 allocutions. Alors que... De Gaulle, si tu regardes bien... Je comprends maintenant pourquoi Jean-Pierre Macri ne me parle pas au téléphone depuis 3 jours. Et ça me fait franchement plaisir, merci Jean-Pierre de ne pas vouloir commenter le foot avec moi. Tu connais Raphaël Mesraï qui va prendre la place ? Salut tout à l'heure. Oui. Il est de 3. Oui, salut. Oui. J'ai des gens qui ne croyaient pas. De 3 dans l'aube. Dans l'aube. Où ma maman est née, maman bonjour, parce qu'elle est malade maman en ce moment. Ça va, madame ? Et il connaît la chapelle Saint-Luc. Exact. Ce qui fait chier tout le monde, mais comme c'est ma dernière, je fais ce que je veux. Donc il connaît la chapelle Saint-Luc. Mon père y a travaillé, d'ailleurs. Et papa, tu me regardes aussi. Voilà. Papa, je fais ce qu'on veut. On a une pléiade de stars, de toute façon. On est plus beau au plateau de Paris, donc on s'en fout. Ce soir, c'est très fort. Est-ce que c'est maintenant qu'on montre l'extrait ou pas ? Voilà, le magnéto. Alors voilà, on va montrer un petit extrait d'interview que tu faisais après, puis tu nous expliquerais un peu ce que tu vas faire dans la grosse émission. Oui. Alors regardons ce magnéto que je n'ai pas répété. Il y a même Alain Delon, que j'aime bien, Audemorent, qui il y a quelques années, il a été à Cannes, il avait un badge Star, il avait écrit. Ah mais c'était pour de rire peut-être aussi, non ? Je ne sais pas si c'est pour de rire. Il y a plein de gens comme vous qui n'ont pas compris que c'était pour de rire. Mais pourquoi vous pensez que je ne suis pas subtil ? Je n'ai pas dit ça. Si, vous êtes en train de dire que c'est sec. Oui, c'est moi. Mais non, vous dites que je ne comprends pas, je ne fais pas bien mon métier, je ne pose pas des bonnes questions. Mais je n'ai pas dit ça. Votre métier, vous l'avez mal fait pour me dire que j'ai déclaré que Audemore ne serait rien sans moi. Alors je peux vous dire qu'avant de faire ça, il faut téléphoner au mec et lui demander s'il a dit ça vraiment. Alors là, je suis désolé. Alors moi, je n'ai pas dit que vous faites mal votre métier. Je ne vous ai dit simplement, je n'ai jamais dit ça. Enseignez-vous. Alors je le répète. Alors oui, pour me dire, vous avez dit ça, demandez-moi si j'ai dit ça. Putain, à chaque fois, vous concluez. C'est parce que vous êtes pédé que vous tournez le dos à une porte ? Merde. Demandez-moi si c'est pour ça. Je fais des références à ce que je lis dans les journaux. Eh bien, s'il y a écrit Bénédictine sur les chiottes, ce n'en est pas. Vous n'avez pas pleuré en plus. Et qu'est-ce que ça va être comme ça ? Ça dépend des invités, Dominique. Ça dépend des invités. Est-ce qu'il y en a certains que tu pourras... Que je n'inviterai pas, non. Que tu n'inviteras pas. Toi, tu es prêt à inviter tout le monde ? Bah non. Presque, non, pas tout le monde. Non, bah non, non. Il y a des gens que tu ne voudrais pas inviter, par exemple ? Alors par exemple, je vais citer des noms. Ouais. Non, non, je ne suis pas sûr. Tu veux essayer mon fauteuil ? Ouais, ça serait bien, comme il est. Tu l'as essayé déjà, celui-là, non ? Non, je ne veux pas l'essayer, c'est que pour les invités, ça. Ça fait mal au cul. Tu vois, tu ne le suis pas, celui-là. Ah oui, il est bien. C'est bien. Oui. Juste évite de dire... Alors on va voir maintenant... Ah non, c'est encore en émission. Et ça va, t'es bien, là ? C'est bien, ça roule bien. Et il va y avoir des nouvelles rubriques, des nouvelles choses, on va avoir... Je peux continuer à interviewer d'ici, ça ne vous gêne pas ? Il va y avoir des nouvelles rubriques, ouais, des nouvelles rubriques. Enfin, on va tenter des nouveaux trucs. Ouais. Si c'est pas drôle, on le saura. Si c'est drôle, on le saura aussi. Bah non, vous ne le saurez pas parce que personne ne regarde. T'es nouveau ici, t'es nouveau, tu viens d'arriver. Non, il y a des gens qui regardent. Non, il y a des gens qui regardent comme il y a ma mère, il y a un moment. Et mon père aussi, il est pas loin d'ailleurs. Eh oui. 10 km, tous. 10 km, on est tous dans la même région. Et sur ces nouvelles rubriques, on peut en savoir quelque chose ? Ou tu veux me raconter des trucs ou pas du tout ? Ouais, à un moment, je vais peut-être faire, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Moi, j'en ai pas, t'en ai une. On pourrait la faire avec toi. 3, 4. Tu me frappes pas fort. Non, 3, 4. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux tirera en une tapette. Tu suces ? Il a dit tu suces. Reprends ta place. Je crois qu'il va falloir lire bientôt une deuxième lettre dès qu'on est prêt. Est-ce qu'on est prêt ? Le Duplex, bien sûr. Ah oui, Jean-Michel, est-ce que vous pouvez trouver le fameux comique chinois ? Bien une minute, Dominique. Non, est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous m'entendez ? Attendez, excusez-moi. Oui, alors là, c'est vrai, Jean-Michel me parle, mais pas trop fort, s'il vous plaît. C'est la dernière. Oui, alors vous êtes avec le monsieur chinois d'à côté ? Absolument, oui, parce que le comique chinois Wiley vient se restaurer ici et je vais l'arrêter à deux secondes. Je peux dire un truc sur ce restaurant que monsieur tient, donc juste à côté du théâtre comédie. Il nourrit aussi l'ensemble des cadreurs, des techniciens qui travaillent à comédie et on le sent. On sait que quand ils ont mangé, comment s'appelle ce restaurant ? C'est les délices des ternes, je trouve. Voilà, c'est monsieur Lame qui s'en occupe. Et c'est le délice de l'anus parfois aussi. Dominique, Wiley était là il y a encore quelques instants. C'est monsieur Lame lui-même qui l'a servi. Wiley, est-ce que Wiley vient souvent vous voir ici ? D'accord, il me dit qu'il vient souvent le voir ici et qu'est-ce qu'il consomme comme plat habituellement ? Il me dit qu'il prend une petite soupe de fèvre avec des accompagnements divers. Et une dernière chose, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de très drôle ? Nous, on nous le présente comme un dissonant chinois, vraiment incroyablement drôle. Enfin, le colluche chinois, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il vous fait rire vous-même ? Oui, il est très délicieux, il est très bien joué. Oui, sympa. Ok, et donc j'ai une chance de le récupérer encore là ? Non, arrêtez de déconner là, c'est sérieux. Je voudrais savoir si je peux le choper rapidement parce que là ils l'attendent. Wiley, le comique dont on parle. Il vient à tout à l'heure, non ? Bravo, Jean-Michel. Merci, Dominique. Jean-Michel. On a essayé de le maximum. En cas de l'état, je vous avance. Un dernier mot, Jean-Michel. Pourquoi avoir attendu deux mois pour être drôle ? Je ne sais pas. C'est exactement le temps. Il est formidable, c'est ce qu'il fallait faire au début. Excusez-moi. Merci, Dominique. Je vous remercie. J'emmerde beaucoup, Jean-Michel, mais je le remercie parce que c'est très, très, très difficile ce qu'il fait et il le fait très, très bien. Merci, Jean-Michel. J'ai un bout de chanson que je t'ai écrit juste avant de venir. D'accord, tu veux la chanter un peu ? Oui, elle est très mauvaise. Allez, vas-y. Mais je vais te la chanter. D'accord. Avant la grosse émission, Dom fait la grosse commission. Il aime bien, ça le détend. Et il le trouve, ça, marrant. Strophe 2. Pendant la grosse émission, là, c'est la relaxation. Il parle à ses invités et en plus, il est content. Strophe 3. Maintenant, suite et fin. Pardon ? Après la grosse émission, il a juste son pantalon. Et comme il aime bien manger, il va faire les commissions. Ouais ! Applaudissements C'est pas gagné. Hein ? Non, je dis, c'est pas gagné. Ah, c'est pas gagné du tout. Tu es là, toi. Il est à moi. Regardez, je viens de jouer avec lui. Ma chose. Ma petite chose. Regardez-le. Où il est ? Le pauvre. Voilà. Et le sang, il le débranche. Il lui enlève tout. Voilà. N'ayez pas peur, je vous en tiens. Le sang, c'est juste un monsieur phoque qui rit. Hum, 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 hum. Bon, je vais lire une lettre de monsieur qui me dit... C'est-à-dire que d'habitude, moi, je mets un tel de telle ville qui écrit de... Mais eux, ils n'ont pas eu le temps. Alors, donc, monsieur, je vous admire depuis deux mois, mais maintenant, après ce qui m'est arrivé, tout est fini entre nous. D'ailleurs, j'ai jeté mon décolleur canel satellite par la fenêtre et j'ai tué deux chats et un père de riz. Alors, c'était un chat et deux père de riz. Et c'est moi qui ai fait l'inversion pour vous faire rire. Merci. En effet, je trouvais vos sketchs tellement drôles que hier, je suis allé au travail en slip, j'ai été licencié. Pouvez-vous me remettre dans le droit chemin car j'ai besoin de savoir ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas tout de suite à un instantané de slip ou pyjama. Bonsoir. Et bienvenue dans slip ou pyjama, une émission en direct à 4 heures du matin. C'est un débat. Nous sommes en direct. Il est 4 heures du matin. L'intitulé de notre débat de ce soir sera Dominique Farugia. Drôle ou pas drôle ? Point d'interrogation. J'en reçois ce soir M. Mons de Marseille. Ça va, ça va. M. Auguste Brindillard. Oui, c'est amusant parce que ça... Non, non, c'est tout bête. Non, non, j'ai... C'est énervant. Ça me remémore une anecdote extraordinaire. M. Barthélé, rétoricien, passionné des blagues du 18e. Bonsoir. Le professeur Pascal, professeur en doctorat de méprise à la Sorbonne de Harvard de Paris 26. Madame, monsieur, députée de l'Auvers et du Bourguinois Centre Alpes-Midi-Pyrénées. Et madame de la Larne, victime en 72 d'une erreur médicale qui lui a coûté la vie et qui vient nous raconter comment elle s'en est sortie. Ah, on me fait signe qu'il faut poser la première question. Alors, Dominique Farugia, drôle ou pas drôle ? M. Barthélé ? Excusez-moi, je crois qu'il faut poser les vraies questions et recentrer le débat. Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi ! Vous entendez ce qu'il dit ? Mais non, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Barthélé, il faut recentrer le débat. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, on me fait signe que l'émission touche à son début. Il est temps de regarder des images. Alors, tout de suite, des images. Enfin, tout de suite après ce que je dis. Donc maintenant, des images, des images. Je l'ai acheté pour son anniversaire. L'année dernière, je lui avais acheté un puzzle. Scandale, oui, plutôt. Merci. Alors, qui veut intervenir, Mme Le Chieu ? Oui, moi, je trouve ça drôle. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Je crois que c'est une petite 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 petite. Oui, c'est intéressant, oui. Qui veut rebondir sur cette confidence ? C'est amusant, non ? Oui ? Ah, ah, ah ! On me fait signe qu'il faut que quelqu'un me coupe la parole. Qui veut me couper la parole ? Monsieur, non ? Personne ? Monsieur Pascal, non ? Non, merci. Très bien, monsieur Barthélé. J'ai l'impression qu'il faut recentrer le débat. Moi, après ce que j'ai vu, je trouve ça drôle. Je ne peux pas laisser dire une chose pareille, mais enfin... Mais vous vous rendez compte, monsieur Barthélé, que je suis d'accord avec vous depuis tout à l'heure ? Monsieur Mons, monsieur Mons. C'est amusant, excusez-moi d'interrompre. Ça me fait souvenir d'une anecdote extraordinaire que j'ai vécue avec des amis de la famille. Il se trouve que je connaissais une personne qui était... À l'époque, j'étais marin dans la marée de marchandes. Et la personne me dit, mais pourquoi ? Alors je lui réponds, qu'en est-il ? Pourquoi fonctionner comme ça ? Et ça, c'est amusant. Non, la personne, finalement, est actuellement décédée. Bon, alors on me fait signe que l'émission touche à son début. Il est temps de passer... À son milieu. À son milieu, en effet. Merci, monsieur Barthélé. Il est temps de passer un nouvel extrait pour faire avancer le débat. Tout de suite, un deuxième extrait. Top Magneto. Moi, j'ai un truc pour que mes toilettes soient toujours propres et sentent bon la violette. Sous-titrage ST' 501 Je vais chier chez mes voisins. Très bien. Il veut rebondir sur ces images. Monsieur Pascal, la parole est à vous. Non, merci ! Très bien. C'est amusant parce que ça... Ça me remémore une anecdote extraordinaire. C'est pas maintenant que je dois parler, hein ? Voilà. Merci, monsieur Baudillard. Madame, je peux dire quelque chose ? Bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec monsieur Baudillard. Non, c'est moche comme attitude. C'était pas maintenant que vous deviez parler. Oui, mais quand j'espère m'exprimer, je m'exprime ainsi, c'est tout. Je vous demanderai un petit peu de respect, toujours un petit peu de politesse. Et ce qui est amusant, c'est que la personne est actuellement décédée, c'est tout. Très bien. Madame Delarne, on ne vous a pas encore entendue. Et c'est vrai que vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre vie. Excusez-moi. C'est amusant parce que la personne qui chute, là, me souvient d'une anecdote. On ne trouve pas toujours ces mots dans ces cas-là. J'étais devant une personne qui se trouve, que j'ai giflée. Et la personne m'a dit, mais pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ? Et il est intéressant de savoir que la personne est actuellement décédée. Qui veut dire qu'il faut poser les bonnes questions ? Monsieur Barthélé, allez-y. Je crois qu'il faut poser les bonnes questions. Merci. Non, non, alors là, je le dis. Merde, voilà. Là, c'est dit. Non, mais monsieur Barthélé, là, quand j'entends ça, je m'outre. Monsieur Mons. Non, mais... Monsieur Mons. Ah, non, mais plus monsieur Mons. Monsieur Mons, s'il vous plaît. Vous savez bien comment je m'appelle ? Je m'appelle monsieur Mons. Monsieur Mons. Bon, allez, je quitte le plateau. Non, monsieur Mons. Je quitte le plateau. Monsieur Mons. Si on n'applaudit pas tout de suite monsieur Barthélé, je quitte le plateau. Eh bien, merci. On me signale que l'émission est maintenant terminée. Le débat fut houleux ce soir. Et c'est bien normal. De drôle à drôle, les avis sont partagés. Merci à tous d'avoir participé. Demain, je vous recevrai encore pour un nouveau débat. Ayant pour thème, oui, non, pour les sourcils. Bonsoir. Voilà. Je tiens à dire que toutes les fausses pubs que vous avez vues ont été faites alors que j'avais 15 kilos de moins. Et qu'elles faisaient partie souvent d'un triptyque, donc elles étaient drôles à l'époque. Voilà. Et qu'elles étaient toutes écrites par Alain Chabat. Qui a en vente en ce moment Didier, qui cartonne en vidéo. Et je ne souhaite pas intervenir sur ce sujet. D'accord. T'es con, t'aurais pu gagner de l'argent. Ces questions ne s'adressent pas à vous, ne s'adressent pas à toi, ni à toi. Elles s'adressent à Vincent Malone. Ce sont 5 questions posées par les Robins des Bois à Vincent Malone. Vincent Malone va nous quitter ce soir, en même temps que moi, et nous avons des questions à lui poser. Donc on va lui donner un micro, et puis j'espère que tu vas pouvoir nous répondre. Non, si tu veux réfléchir, tu ne pourras pas jouer de trompette. Non, 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 tu ne joues pas de trompette pour une fois, pendant que tu réfléchis, tu ne joueras pas de trompette. Marina, cher Vincent, si tu gagnais mieux ta vie, t'appellerais-tu 20 000 ? La réponse. Il faut qu'on gagne du temps. Oui. Oui. Il y en avait une qui m'amusait, je ne la trouve plus, mais c'est pas grave. Une de Maurice, le petit chauve. Est-il vrai ? Le nain. Le carton est de la soirée, je vais me gêner maintenant. Est-il vrai que lorsque tu rentres dans un avion, tu chiales comme une tapette ? Oui. Oui. Jean-Paul, on m'a dit que sous tes dehors bourrus, tu cachais une âme sensible et délicate, en un mot, et tu es une grosse tapette. Non. Non. Élise, pourquoi tiens-tu que notre liaison reste secrète ? Ça mettrai fin à ces rumeurs de tapette ? Oui. Pascal, enfin, un vieux dicton irlandais dit que tu ne portes pas de chaussettes. Qui ne porte pas de chaussettes ? On est une grosse, que dit-tu ? Non, mais tapette. As-tu du sang irlandais ? Non, mais ça doit être vrai, finalement. Je dois être une grosse tapette. Il y a une chose que tu disais à Marina, c'est que chaque fois que tu la voyais, tu prenais trois tailles de slip. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Oui, bon ben voilà. Est-ce qu'on a le temps pour autopromotionner la chaîne ou on autopromotionne pas la chaîne ? On va autopromotionner la chaîne, alors allons-y. On va gagner un peu de sous. Autopromotionne. Je peux... Une omissive, il y a quelque chose à m'exprimer. Mon petit dodo, tu n'es pas sans savoir que tu as beaucoup d'admirateurs, autant chez les enfants que chez les adolescents, que chez les femmes. Et puis après, il reste quoi comme catégorie ? Il reste Vincent Malone. Ben nous, les hommes, la jante, je dirais, masculine. Parce que mon petit dodo, je me permets de m'exprimer ainsi, si tu voulais te donner les moyens, tu pourrais aller plus loin. Parce qu'entre nous, ce n'est pas terrible, terrible de s'asseoir à un bureau et puis de répondre à son courrier tous les soirs. Tu sais que je n'ai pas fini de te payer sur le cloud. Comment ? Tu sais que je n'ai pas fini de te payer sur le cloud. Ben à ce moment-là, ça change tout, je déchire la feuille, c'est ça ? Parce que je te dois encore pas mal de pognon, ma petite pognon. Je n'ai pas fini. Et tu le sais, ça. Je le sais, tout à fait. Et puis pourquoi ce titre, ta gueule, la grosse... Pourquoi ce titre, la grosse émission, c'est quoi ? C'est par rapport à moi ? Je pille du poids, j'ai boudiné ? C'est ton ex-mari qui me l'a confié. Pourquoi tu veux être drôle à tout prix ? Tu n'as pas compris que depuis le temps, ton avenir, il n'est pas dans la coderiole ? C'est trop vulgaire, ton avenir, c'est la danse classique, c'est Wagner, c'est l'opéra, c'est la reine d'Angleterre, c'est posé nu. Tu veux de l'argent, c'est ça ? Mais demande au lieu de voler ! Ça va pas en ce moment ? J'ai produit le clown. Parle, non d'une pipe ! C'est quoi ? C'est rencontrer des vedettes que tu veux ? Oui. Mais mon pauvre ami, c'est tous des pédés. Il y a combien de temps que tu ne t'es pas éclaté au pieu ? À quelle date Armstrong a marché sur la lune ? Sur le dos, j'en vais écarté, genou levé. Mais attends une minute, ce matin, il m'a demandé pardon et il a juré, juré, juré qu'il ne recommencerait plus jamais. Bravo, ça je crois, parce que la dernière fois, il allait juste jurer, jurer. Ton mari a été surpris sortant d'une chambre d'hôtel avec une blonde. Josh ! Et tu es absolument superbe. Merci, misérable larve. Alors, comment tu veux que je m'en sépare ? C'est facile, le mot à trouver, c'est valise. Oh mon Dieu, c'est fou ce que je peux ressembler à mon père, là-dessus. Oh, ça me rend dingue, ça. Elles sont tarées, les filles avec lesquelles nous trompent nos maris. Elles ne se rappellent jamais qu'elles portent des soutien-gorge. Je vais vous donner un conseil. Ne vous approchez pas de cette vermine près de la fenêtre. Véronica, la nouvelle série des producteurs de Friends et Dream On, débarque en février sur Comédie. Et ça, c'est vraiment un événement. Alors, c'est Zoustra, après. C'est Zoustra. Le texte, c'est Zoustra. Zoustra ! Accompagné par Philippe Chani à La Grosse Caisse. Philippe Chani qui a fait la musique de Comédie. et qui a fait beaucoup d'autres musiques pour pas plus. Une quatrième lettre. Tiens, c'est bien, ils ont remis la clim, j'ai remas le dos. Je m'appelle Valentin et j'ai... Je lis là. Je m'appelle Valentin et j'ai 10 ans et je te trouve trop fond d'art. Tu es trop rigolo avec ta fausse barbe et ton faux ventre. Cependant, mes parents, ils sont trop méchants. Ils veulent pas m'emmener voir Titanic et ils m'obligent à faire de la danse classique. Tu veux bien me prendre avec toi dans l'émission ? Je te ferai des blagues en pétant avec mon cul. J'essayais depuis deux ans et en devenant président de cette chaîne, je pensais qu'on arrêterait de me coller cette image de péteur, de chieur, et puis voilà, ça me revient. Tout de suite, un instantané de danse classique, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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